Espace TV, le journal de 13h. Au sommaire de ce journal, le bras de fer entre pro et anti-référendum est engagé. Depuis la sortie du chef de l'État au siège de son parti, le meeting ressent de Koya. Les tensions montent à Conakry avec la naissance d'un nouveau front pour la défense de la Constitution. Ailleurs dans le monde, alors que la perspective d'un Brexit sans accord inquiète les importateurs de produits alimentaires au Royaume-Uni, certains producteurs locaux voient la sortie du pays de l'UE comme une aubaine. C'est tout pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce 13h. La sortie du chef de l'État le dimanche 24 mars dernier au siège du RPG Arc-en-Ciel continue de faire des vagues. Certains pensent qu'il n'y a plus de doute. Alpha Condé veut briguer un autre mandat. Le Front National pour la défense de la Constitution est né mercredi pour s'opposer à toute velléité de modification de la Constitution. Entre pro et anti-refférendum, le temps monte et chacun demande au peuple de se tenir prêt sur des tons parfois musclés. Suivez cet élément. Tous les citoyens ont le droit de se présenter comme candidats à la présidence. Personne n'est militaire. Je suis citoyen comme eux. Si je veux, je ne me présente pas. Si je veux, je me présente comme candidat. Ces propos, le capitaine Dadis les avait tenus en 2009. La conséquence directe avait été le renforcement de l'élan des forces vives de Guinée, composé de partis politiques et de la société civile. Dix ans plus tard, ce scénario a l'air de se répéter. Alpha Condé, le 24 mars dernier, a clairement indiqué ses intentions parlant du peuple. Celui qui pense qu'il est sûr, on n'a qu'à aller devant le peuple, c'est le peuple qui détermine. Personne, personne en Guinée ne m'empêchera d'aller devant le peuple, de faire la volonté du peuple. Deux semaines après cette sortie, une nouvelle force est née. Le Front National pour la Défense de la Constitution, composé d'acteurs sociaux et de leaders politiques, qui était pour la plupart présents en 2009. Les promoteurs du changement de constitution, un groupuscule d'intérêts réputés pour leur cynisme, doivent savoir que leur projet de coup d'état civil mal inspiré est une provocation de trop envers notre peuple. D'un côté, l'ancien allié devenu président demande à ses militants de se tenir prêts à l'affrontement. Et de l'autre, les leaders du Front lancent aussi les cris de guerre. Moi, je suis prêt à la bataille politique. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui ! Alors, ne craignez rien ! Ceux à qui nous avons affaire aujourd'hui n'ont pas d'autre objectif que personnel. Nous devons nous battre contre cela. On n'a aucune raison de ne pas le faire. Donc nous disons aux uns aux autres, préparez-vous au combat, c'est presque pas arrivé. Nous empêcherons que notre pays sombre. Le président de l'UFDG a un message pour l'armée. La Guinée n'a pas une autre armée, n'a pas une autre police, une autre gendarmerie que celle que nous avons. Ils risquent d'avoir en face leurs frères, leurs soeurs, leurs compatriotes. Il faut qu'ils aient un comportement républicain. Ils ont pensé que les militaires peuvent compter certains militaires près du coup d'État. Ils échangent les chefs d'ambiance de l'armée de terre, de l'armée de l'air, de la marine, car l'armée est une armée républicaine qui est derrière le pouvoir. C'est donc parti pour un duel qui s'annonce musclé entre pro et anti-référendum. Beaucoup espèrent que le débat d'idées prendra le dessus. Le Front National pour la Défense de la Constitution réussira-t-elle à faire fléchir la position d'Alpha Kondé ? Les jours et les mois à venir s'annoncent décisives pour la République de Guinée. La révision annoncée de la Constitution continue d'alimenter les débats en Guinée. Après la naissance du Front National pour la Défense de la Constitution, mercredi, au siège de la PQD, Souleymane Keïta, membre de la mouvance présidentielle, a réagi. Selon ce conseiller chargé de mission à la présidence de la République, cette révision est impérative pour la bonne marche des institutions de la République. Abdourahmane Ba et Aliouba l'ont rencontré. Ce mercredi, ils ont engagé une lutte. Les membres du Front National pour la Défense de la Constitution sont catégoriques. Pas question de réviser la Constitution guinéenne avant le départ du président Alpha Kondé. Sur la naissance de ce nouveau Front, Souleymane Keïta est formelle. La décision ne revient pas à cette coalition. Ce Front, ce n'est qu'une partie de la population. D'autres Fronts peuvent naître. C'est la diversité d'opinions en démocratie. Ce Front n'a pas le monopole. Il n'a pas non plus la légitimité nécessaire pour pouvoir mobiliser l'ensemble des forces du pays. D'après Souleymane Keïta, cette Constitution mérite d'être révisée. Et cela n'est pas un sujet qui se résume à la personne du président Alpha Kondé, qui est à la fin de son mandat. Ce n'est pas une question d'homme. Avec le procès Alpha Kondé, je le répète encore, ou pas, on a besoin de reviser ou de refaire notre Constitution, parce que cette Constitution ne respecte aucun principe de base de la mise en place d'une Constitution, même si elle a servi à gouverner le pays de la transition à maintenant. La loi donne la possibilité au président de la République de prendre l'initiative, ou à travers l'Assemblée nationale, pour interroger le peuple là-dessus. Il appartient au peuple de se prononcer. C'est un secret de polichinelle. Le point qui fâche, c'est la question du mandat présidentiel. Là-dessus, le conseiller chargé de mission à la présidence, précise que ces questions seront énumérées à l'entente de la révision annoncée de la Constitution. Pour ce qui va être le contenu de cette Constitution, bien entendu, ça va être débattu. On ne peut pas adopter une Constitution sans que les populations ne sachent qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Le débat sur toutes ces questions, les points de vue vont être partagés. Il appartiendra encore une fois à un référendum. Dans les prochains jours, la mouvance présidentielle compte à son tour exprimer sa volonté de solliciter un référendum. Dans le même sillage, la création de la nouvelle plateforme dénommée le Front National pour la défense de la Constitution amène les éditorialistes à faire une comparaison entre celle-ci et celle de 2006 qui avait mis le général Lansana Comté dos au mur et accentué une pression sur le capitaine Dallis en 2009. D'après nos analystes, les contextes de création des deux mouvements sont différents. Malik Sangana Kamara, Abakya Ardine Kamara. En 2006, les syndicalistes, acteurs de la société civile et hommes politiques, bref tout le peuple de Guinée, appelés les forces vives se sont levées pour exprimer leur ras-le-bol au pouvoir du général Lansana Comté, ce qui a conduit à la nomination d'un gouvernement de consensus à la tête de Lansana Cuyaté. Les mêmes forces vives sont parvenues à mettre une forte pression sur l'agent militaire qui s'est accaparé du pouvoir après le décès du général Comté. Les hommes changent ainsi que le temps. En 2019, le Front National pour la Défense de la Constitution, une plateforme à l'image des forces vives, se met en place. Ces forces vives, à mon avis, à l'époque, avaient plus de légitimité. Aujourd'hui, je ne crois pas que les objectifs, apparemment, c'est un front anti-troisième mandat qui a été mis en place. Mais le problème, c'est quoi ? C'est que ce front a tout à craindre de lui-même. Les périodes ne sont pas les mêmes puisque, aujourd'hui, Alpha Condé a été élu démocratiquement. Pour le moment, il reste silencieux sur la vénéité. C'est vrai qu'il y a des turiféreurs qu'on entend ça et là parler du troisième mandat. Pour Hassan Kaba, cette nouvelle plateforme n'a pas une base solide car, dit-il, chacun des acteurs qui la composent a un calendrier personnel. Les leaders qu'on pourrait qualifier de grands leaders ou charismatiques qui se retrouvent à l'intérieur de ces fronts ont leurs propres programmes, ont leurs propres ambitions. Quant à l'autre éditorialiste, les membres du FNDC ont intérêt de resserrer les rangs pour atteindre les objectifs. Avec le défi auquel ils font face aujourd'hui, l'heure est venue de se serrer les coudes. Le Front National pour la Défense de la Constitution est, dit-il, créé pour empêcher un éventuel troisième mandat du président Alpha Condé ou modification de la Constitution alors que jusqu'à l'instant, ce dernier ne s'est pas encore prononcé sous la question ? Dans un registre tout autre à en croire les statistiques recueillies sur le terrain, les jeunes sont très peu impliqués dans la gouvernance locale. Après les communes de Kaloum, Matam et Ratoma, le réseau Afrique Jeunesse de Guinée est passé à Matoto pour un plaidoyer en faveur des jeunes et pour leur participation à la gouvernance locale. Le message reste le même. Revéler aux autorités locales les statistiques qui mettent en exergue la sous-représentativité de la jeunesse dans toutes les structures de la vie sociale. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'État, le gouvernement est en train de se battre en termes de positionnement des jeunes au niveau du cabinet. Bien que minime, le réseau Afrique Jeunesse de Guinée n'ignore pas le positionnement de quelques jeunes au sein de l'administration guinéenne. Sur les 33 préfets, il n'y a aucun jeune. Sur les 33 préfets, il n'y a qu'une seule femme. Vous prenez le règlement nouveau des tentatives communes urbaines. Dans les tentatives communes urbaines, les jeunes sont fortement représentés. Et sur les tentatives communes urbaines, il n'y a qu'une seule femme, la mairesse, qui est celle de Kaloum. A part elle, il n'y a aucune femme. Pour vous prendre l'exemple au niveau du Conseil économique social, qui est une nation républicaine, il n'y a aucun jeune. A Matoto, la commune affirme oeuvrer pour l'encadrement des jeunes et les intégrer au fur et à mesure, suivant les opportunités qui s'offrent. La jeunesse est le produit de la société. Toute activité, généralement dans la construction du pays, dans le développement du pays, repose sur la vigueur. Et la vigueur, c'est au niveau de la jeunesse. Donc, si nous créons les conditions nécessaires pour le plein déploiement de la jeunesse, nous créons les bases d'un développement économique assuré. Donc, la jeunesse doit être entretenue. Et on fera en sorte que la jeunesse soit dans les meilleures conditions, tout comme les femmes. Le chef-service de l'administratif de la commune de Matoto invite Rasgui à s'employer pour la remise en cause de cette jeunesse avant de convoiter des postes de commandement. Éducation à présent, après l'abbé Farhanay Nzerekore, le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique, était le week-end dernier l'hôte de l'Université de Cancan. Une occasion pour Aboula Yerobaldé de toucher du doigt les réalités des étudiants, enseignants, chercheurs et encadreurs de la dite institution. Reportage, Alfa Omar Koïta, notre correspondant. C'est à 10h que le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, accompagné d'une forte délégation de son département, a été accueilli ce vendredi à l'Université de Cancan par une foule en liesse composée essentiellement des étudiants, enseignants, chercheurs et encadreurs. Une occasion pour le numéro 1 de l'enseignement supérieur de toucher du doigt les réalités du terrain. Gérer un département comme le ministère de l'Enseignement supérieur d'accès scientifique, ce n'est pas une tâche aisée. Il y a beaucoup de fronts, il y a beaucoup d'enjeux et ce n'est pas en restant ici dans un bureau qu'on peut savoir tout ce qui se passe sur le terrain. Donc c'est venir sur le terrain, connaître les réalités, discuter avec toutes les parties prenantes, c'est-à-dire les étudiants, les enseignants, les encadreurs, quels sont les problèmes auxquels ils font face et comment ensemble on peut les résoudre. Après avoir suité la bienvenue à la délégation, le recteur de l'Université de Cancan est revenu sur un certain nombre d'acquis que son institution a bénéficié sous la tutelle du ministère Europaldé. Vous avez pris déjà en charge la formation des formateurs face aux prises de reculents qui ont secouillé l'Université ces dernières années. Vous le formez en permis avec le changement d'équipe d'instaurer la paix, la stabilité sur le campus grâce à la collaboration entre le syndicat et l'administration centrale qui s'efforce d'améliorer progressivement les conditions de travail des enseignants sur scène. Fortement mobilisés pour la circonstance, les étudiants par la voix de leur porte-parole ont tenu cette urbaine qui leur est offerte pour poser une certaine doléance à leur ministre, notamment. Le paiement mensuel de nos courses d'amortien, l'amélioration de la qualité du fond documentaire de la bibliothèque universitaire, la mise et disposition des courses d'études au délégage des différents départements. Cette rencontre avec les étudiants a été suivie par un tête-à-tête entre l'homme fort de l'enseignement supérieur et les enseignants-chercheurs. Une rencontre au cours de laquelle des échanges fluctués ont eu lieu entre ces acteurs allant dans le sens de l'amélioration des conditions de travail pour le rayonnement des institutions d'enseignement supérieur de la Guinée, à l'image des autres de la sous-région. Par ailleurs, le ministre Aboulai Yerobaldé s'est prononcé sur les raisons du retard de l'arrêté d'engagement des homologues évoluant dans les différentes institutions d'enseignement supérieur et les raisons de son refus d'adhésion au processus de recensement en cours dans le pays. Propos recueillis par Alpha Oumar Koïta et Touré Faille. Lors de la présentation du budget du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, j'ai fait mention de ces cas. Ils sont pris en compte dans notre budget cette année. Le ministère du budget, le ministère de la fonction publique ont donné leur aval et donc on peut considérer qu'ils sont recrutés. C'est seulement une question de procédure parce que les dossiers que nous avaient envoyés, on a retrouvé des faux diplômes. Donc ça a retardé un peu le processus de recrutement définitif. Donc on a ramené encore l'ensemble des dossiers. Il y en a 451 dont 10 homologues de Kindia qui n'avaient pas été pris en compte en 2017. Et ça s'est fait depuis le passage à l'Assemblée nationale en 2018. D'abord, on n'est pas contre le recensement. Bien qu'il y ait eu récemment encore un recensement réalisé par l'inspection d'État dont les membres sont assermentés. Les résultats provisoires viennent de sortir. C'est à notre disposition. Tout le système éducatif. Avant cela, il y a eu un autre recensement qui a fait même des vagues dans les universités parce que des salaires avaient été bloqués. Avant cela aussi, il y a eu la biométrie. Sans compter le processus de biométrie des fonctionnaires par la fonction publique. Donc quatre recensements. Non, le dernier est très récent en moins de trois mois. Nous ne sommes pas contre tout ça. Mais à condition que ce soit fait par une entité neutre, pas par les syndicats. C'est tout ce qu'on a dit pour accompagner le mouvement. Sinon, nous ne sommes signataires d'aucun accord, d'aucun protocole. C'est comme si on vous dit d'exécuter un contrat que vous n'avez pas signé. Mais pour contribuer à l'apaisement, nous disons oui pour le recensement, mais par des entités indépendantes. Sur le continent, plus de six mois après l'accord de paix signé entre le président du Soudan du Sud, Salvakir, et le chef, Robert Riek Machar, en septembre 2018, la situation dans le pays s'apaise. Cependant, certains habitants restent inquiets à cause d'une sécurité instable dans le pays. De retour dans leur pays après cinq années d'exil au Soudan voisin. En 2014, Sholdeng, son mari et leurs cinq enfants ont fui Malakal et les exactions avec le sentiment d'avoir échappé au pire. Beaucoup de personnes sont mortes. Les gens pouvaient marcher sur les corps à Malakal. Ils ont trouvé refuge ici, à Oudière, au nord-est du pays, à la frontière entre le Soudan et l'Éthiopie. D'autres sont revenus après avoir fui la capitale Jouba. A l'époque, ils tuaient tout le monde à Jouba. A trois heures du matin, des personnes que nous ne connaissions pas nous ont tirées dessus. Ils ont brûlé nos maisons et tué nos enfants. C'est la première fois depuis 2015 qu'un accord de paix tient au Soudan du Sud. C'est la troisième tentative de réconciliation entre le président Salvakir et son rival Riek Machar. Leur rivalité a déclenché en 2013 une guerre civile qui a fait 400 000 morts et près de 4 millions de déplacés. Ceux qui ont trouvé un abri dans ce camp à Jouba restent prudents malgré la calmie. Quand la paix sera là, on rentrera tous chez nous. Mais pour cela, il ne faut plus aucune tuerie ou maltraitance. Nous devons pouvoir rentrer chez nous dans la paix. Et c'est tout. Un gouvernement d'union nationale doit être formé d'ici le mois de mai. Malgré quelques avancées, avec notamment la libération de proches de Riek Machar, les discussions entre les deux camps ont pris beaucoup de retard. Nous aurions dû avancer plus. Nous commençons à nous inquiéter du fait que l'élan commence à ralentir. Et si l'élan ralentit, la frustration s'installe et cela peut conduire à de la colère. Tout le monde s'attend à un retour de Riek Machar à Jouba en mai. Lors du dernier accord de paix en 2015, c'est son retour qui a déclenché les violences. Comme annoncé dans les titres Ailleurs dans le monde, alors que la perspective d'un Brexit sans accord inquiète les importateurs de produits alimentaires au Royaume-Uni, certains producteurs locaux voient la sortie du pays des l'UE comme une aubaine. En particulier, les producteurs de produits d'habitude importés comme la mozzarella ou le vin mousseux. Suivez. C'est l'heure de la traite pour ces bufflons de la ferme de Laverstoke dans le Hampshire anglais. Spécialisé dans la production de mozzarella, cette ferme entend bien profiter du Brexit en offrant une alternative aux boules blanches italiennes dans les assiettes des Britanniques. Nous avons eu plus d'intérêt de la part des clients, mais il faut transformer cet intérêt en vente maintenant. Je pense que les gens ne font que regarder et attendre et j'espère que ça ne changera pas parce que nous avons des problèmes pour vendre au prix des producteurs italiens. Environ un tiers de la nourriture consommée au Royaume-Uni arrive actuellement du continent et les professionnels craignent de plus en plus une sortie brutale de l'Union européenne. En première ligne, les secteurs importateurs de machines tels que les producteurs de vin qui risquent de trinquer. « Presque tout ce dont nous avons besoin, à part le raisin qui est cultivé dans ce sexe, tout le reste arrive de l'étranger, principalement d'Europe, de France, d'Italie, d'Espagne, d'Allemagne. Donc, en ce qui concerne les importations, les coûts, c'est un peu inquiétant. Nous pouvons déjà constater une augmentation des prix. » Deuxième importateur de vin au monde, le Royaume-Uni augmente sa production locale de vin chaque année mais reste très loin de pouvoir satisfaire à ses besoins. La France produit encore plus de mille fois plus de vin chaque année. « Nous voulons que le client choisisse notre vin parce qu'il est bon plutôt que seulement parce que l'offre de champagne est restreinte et qu'on ne peut pas en trouver. » À quelques jours d'une énième date fatidique, le Brexit est partout et s'invite jusque dans les bars anglais, une grande chaîne de pub a ainsi décidé de ne plus vendre de champagne dans ses établissements afin de privilégier les bulles britanniques. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'Information. Merci à tous ceux qui m'ont suivi. Bon début d'après-midi, chez vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada